Le Living Atlas, comme son nom l'indique, est vivant. C'est-à-dire qu'il évolue constamment et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant. En ce qui concerne l'imagerie par exemple. Vous pouvez désormais voyager dans le temps en parcourant les archives du service d'imagerie mondiale d'Argis sur plusieurs années. Et vous pouvez exporter une image prise à une certaine date pour la réutiliser. C'est ce que j'ai fait. Revenons deux ans en arrière. Ici, je me situe au sud de Montpellier, sur le site d'un projet de construction d'une autoroute, d'une gare et d'une ligne TGV. Six mois plus tard, on voit que les travaux ont bien avancé et en mars 2018, on voit que la gare est presque terminée et que l'autoroute a déjà été mise en service puisque des véhicules circulent. Il est ainsi facile de constater une évolution sur une zone. N'hésitez pas à explorer vous-même. Une autre nouveauté, c'est ma préférée, c'est que l'imagerie Sentinel-2 est désormais disponible sur la plateforme Argis. Sentinel-2 est une source multispectrale et multitemporelle. Multitemporelle parce que chaque lieu est revisité tous les 5 à 7 jours et que le service est mis à jour quotidiennement dans le Living Atlas. Multispectrale parce que vous pouvez jouer sur les 13 canaux des satellites pour obtenir plus d'informations que ce que l'humain peut voir. Par exemple, ici, nous sommes au-dessus d'un feu de forêt et vous remarquez que l'imagerie en couleur ne nous permet pas de voir l'ampleur de cet incendie. Essayons d'y voir plus clair. La bande infrarouge qui fait ressortir en rouge vif la végétation en bonne santé nous donne une première idée de l'étendue de l'incendie. Par contre, la fumée gêne toujours. Mais grâce à la bande proche infrarouge de Sentinel-2, il est possible d'afficher les zones actives du feu. Vous pouvez ainsi faire ressortir ce que vous voulez, que ce soit donc les incendies, l'urbanisation ou même les sargasses. Et si vous n'y connaissez pas grand-chose en télédétection, une application dédiée vous guidera. Dans le Living Atlas, il y a également toujours beaucoup de nouveautés sur les fonds de cartes. Vous étiez nombreux à attendre une chose, des fonds de cartes en français. C'est désormais chose faite puisque le texte des fonds vectoriels ESRI ont été traduits. Si je zoome sur la Baltique, par exemple, vous remarquez que Saint-Pétersbourg s'appelle bien Saint-Pétersbourg. Une autre nouveauté importante concerne OpenStreetMap. Jusqu'à présent, ce fonds était uniquement disponible en tuiles d'images dans Agis Online. Maintenant, il est disponible en vectoriel et gratuitement pour tous les utilisateurs et les développeurs. Un zoom vous permet de constater que la qualité du texte s'adapte sans se détériorer. Et si la carte tourne, vous remarquez que le texte et les symboles, eux, ne tournent pas pour rester lisibles. Vous pouvez voir le Living Atlas comme un CIG collaboratif. Vous y avez peut-être déjà contribué, tout le monde le peut. Donc si vous avez besoin de fonds de cartes ou d'imageries pour votre usage quotidien, ou si vous recherchez du contenu pour nourrir vos analyses, parcourez le Living Atlas. Merci. Merci. Merci, Florent.